Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où l'on va continuer notre série pour travailler la mobilité du dos, la souplesse des hanches et du bassin. On va commencer par une respiration relaxante, puis ensuite on viendra faire des postures, un ciblé sur les différentes parties du corps que l'on souhaite assouplir, et enfin on finira par une relaxation finale. Donc pour cette séance, vous n'avez pas besoin de matériel, éventuellement vous pouvez donc avoir une petite brique de yoga comme celle-ci, ou un petit coussin pour la respiration assise du début de séance. Donc nous allons commencer cette séance en posture facile, donc asseyez-vous sur votre brique, tirez bien la chair de vos fesses vers le haut pour venir planter à vos os des fessiers, les fameuses ischions dans votre bloc ou dans votre petit coussin. On vient croiser les jambes au niveau des tibias, on roule bien le dessus des pieds, de façon à ouvrir le bassin et à ce que nos deux genoux soient bien alignés l'un avec l'autre. Donc n'hésitez pas à réajuster votre position pour vous sentir confortable. Une fois que vous êtes bien installé, on vient ici allonger la colonne, on vient ouvrir sa poitrine, on a les épaules complètement relâchées, les bras aussi relâchés, pommes de main posées sur les genoux, on étire le sommet du crâne vers le ciel, comme si un petit fil venait nous étirer vers le haut, on rentre légèrement le menton, puis on vient ici fermer les yeux. Dans un premier temps, on va venir observer sa respiration, on ne cherche pas à la modifier, on vient tout simplement porter son attention sur son souffle. puis progressivement, on va prendre des respirations de plus en plus amples et profondes par le ventre. Donc à l'inspiration, prenez bien le temps de gonfler le bas du ventre et à l'expiration, on viendra juste vider notre ventre. On viendra juste le relâcher. On ne va pas chercher à forcer l'expiration. Ne creusez pas votre ventre, ne tirez pas votre nombril vers votre colonne. On laisse simplement notre ventre reprendre sa position naturelle. Donc inspire, on gonfle bien le bas du ventre. Expire, on relâche. On continue à son rythme. Inspire, on gonfle le bas du ventre. Expire, on relâche. À chacune de vos expirations, laissez bien vos os des fessiers s'enfoncer un petit peu plus dans votre brique, dans votre coussin. relâchez un petit peu plus vos épaules. Laissez vraiment votre esprit se poser. Laissez vos tensions de la journée, de la semaine, partir avec votre souffle. 鬢 HEIDI on va avec de l'hérit Grey. Pardon, hein? Non. 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 On va venir respirer de façon complète, c'est-à-dire à l'inspiration. On prend le temps de gonfler le bas du ventre, puis les côtes et enfin le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on viendra vider le haut de la poitrine, les côtes et enfin le ventre. On continue à son rythme. Des respirations amples et profondes. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, le haut de la poitrine. Expire, on vide le haut de la poitrine, les côtes et enfin le ventre. Essayez de visualiser votre diaphragme et vos poumons comme un vase que vous remplissez d'eau. Donc à l'inspiration, vous allez commencer par remplir le fond du vase, puis le milieu du vase et enfin le goulot de votre vase. Et à l'expiration, vous allez venir vider d'abord le goulot, puis le milieu et enfin le fond de votre vase. Essayez vraiment de garder en tête que votre diaphragme et vos poumons comme le vase sont en trois dimensions. Donc laissez vraiment votre air voyager à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de votre corps. Donc à chaque inspiration, prenez bien le temps de gonfler l'avant, les côtés et l'arrière de votre ventre. L'avant, les côtés et l'arrière de vos côtes. Et enfin l'avant, les côtés et l'arrière de votre poitrine. Et à l'expiration, bien vider l'avant, les côtés et l'arrière de la poitrine. L'avant, les côtés et l'arrière des côtes. Et enfin l'avant, les côtés et l'arrière du ventre. On continue à son rythme. En instaurant vraiment des respirations les plus lentes et les plus profondes possibles. Puis vous allez venir allonger légèrement la durée de votre expiration. Donc vous allez expirer un tout petit peu plus que ce que vous inspirez. Donc vous allez venir légèrement creuser le ventre au moment de l'expiration. On inspire toujours le ventre, les côtes, le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on vide le haut de la poitrine, les côtes, le ventre. Et je viens creuser légèrement le ventre pour allonger un tout petit peu plus la durée de mon expiration. Le fait que votre expiration soit plus longue que votre inspiration est ce qui va venir apaiser votre esprit. C'est pour ça que l'on appelle cette respiration une respiration relaxante. C'est quand la durée de l'expiration est plus longue que la durée de l'inspiration. Allez, continuez encore quelques instants. À votre rythme. Inspire. Ventre. Côte. Haut de la poitrine. Expire. Haut de la poitrine. Côte. Et enfin, le ventre. Et enfin, le ventre. Puis on va laisser notre respiration, reprendre son rythme naturel. On va prendre une profonde inspiration, on va venir monter les bras de chaque côté du buste pour joindre nos mains en prière au-dessus de notre tête à l'expiration. On ramène nos mains jointes au niveau de notre sternum, on vient frictionner nos deux mains l'une contre l'autre vigoureusement. Et on vient déposer nos mains échauffées sur notre visage tout doucement. On entre-ouvre légèrement les doigts, on fait glisser les paumes de main vers le bas et on vient ouvrir les yeux. Donc on va mettre notre brique de côté, on va rester en posture facile sur notre tapis pour commencer à venir échauffer un petit peu notre bassin et on va venir faire des cercles avec notre bassin. Donc pensez bien à tirer de nouveau la chair de vos fesses pour bien planter vos os des fessiers dans le tapis. Toujours les bras relâchés, les épaules détendues. À la prochaine inspiration, on va venir pencher notre buste vers le côté droit et vers l'avant. Et on vient faire des cercles avec notre bassin, expire à gauche et vers l'arrière. Inspire vers la droite et vers l'avant. Donc naturellement, notre dos va venir se cambrer légèrement. Expire vers la gauche et vers l'arrière. Notre dos va venir s'arrondir à l'expiration. Essayez vraiment d'initier le mouvement du bassin. Ce ne sont pas les épaules ni le buste qui vous amènent vers l'avant sur les côtés et vers l'arrière. Mais c'est bien votre bassin qui vient vous amener à faire ces petits cercles. Donc on peut faire des cercles plus ou moins grands en fonction de sa souplesse et de son confort personnel. Allez, on va faire encore une fois de ce côté. Et on va continuer de l'autre côté. Inspire à gauche et vers l'avant. Expire à droite et vers l'arrière. Toujours en faisant des respirations lentes et profondes par le ventre. Allez, une dernière fois. Allez. Puis on inspire de nouveau au centre. On allonge bien sa colonne dans toutes ses ischions dans le sol. Expire. On relâche. On laisse tomber les épaules et les mains au sol. On va venir se mettre à quatre pattes pour la prochaine posture du chavache que l'on a déjà vu dans la séance précédente. Vous venez ouvrir vos genoux à la largeur de vos hanches. On vient disposer nos coudes à la plomb de notre tapis. J'ouvre l'ensemble de mes doigts sur le tapis et je soulève mes paumes. Là où se trouvent mes index, je viens redisposer mes paumes de main. Je prends bien le temps d'ouvrir l'ensemble de mes doigts sur le tapis et de presser la base de mes doigts avec le tapis ainsi que le milieu de mon poignet. Puis je viens soulever mes fessiers. Mes genoux sont sous mes hanches et mes poignets sont sous mes épaules. Prochaine inspiration, je viens tirer mon coccyx vers le haut, puis j'ouvre ma poitrine. Je tire mon sternum vers le ciel. Je dégage mes épaules vers le bas et vers l'arrière. Et enfin, je monte le regard vers le ciel. Expire, je ramène le bassin vers le bas, tire le pubis vers le sol. Arrondis le dos, je pousse avec mes paumes de main pour venir éloigner mes omoplates de ma colonne. Je loge ma tête entre mes épaules, je viens regarder mon ombret. Et je continue à mon rythme, inspire, je monte le bassin vers le haut, ce qui me fait cambrer légèrement le dos. J'ouvre ma poitrine, je tire mon sternum vers le haut et je viens monter mon regard. Les épaules sont relâchées vers l'arrière. Expire, je ramène le pubis vers le sol. J'arrondis le dos, je pousse sur mes paumes de main, j'éloigne mes omoplates et je viens regarder mon ombret. Inspire, monte le coccyx, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, ramène le pubis au sol. Arrondis le dos, éloigne mes omoplates, regarde le nombril. Une dernière fois. Inspire, le coccyx vers le ciel, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, pubis vers le sol, arrondis le dos, regarde le nombril. J'inspire, je reviens en position de la table, en position neutre. Puis je vais crocheter mes orteils dans le sol, je rapproche légèrement mes mains de mes genoux. Je pousse sur mes paumes de main pour me retrouver accroupie sur mon tapis. Je viens déposer mes talons sur le sol et vertèbre par vertèbre, tout doucement. Je viens me redresser sur mon tapis. Je vais avancer un petit peu sur mon tapis. Je garde les pieds bien ouverts à la largeur de mes manches. Je prends bien le temps de positionner mes appuis pour la prochaine posture, qui est la posture debout, ainsi debout, légèrement modifiée. Je prends le temps d'ouvrir l'ensemble de mes orteils. Je mets la boule de mon petit orteil bien en contact avec le tapis, ainsi que le milieu de mon talon. Je peux légèrement pencher vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière, pour essayer vraiment de répartir mon poids sur ces trois points. Je viens ensuite activer les muscles de mes cuisses, ce qui naturellement fait remonter les rotules de mes genoux. Légèrement, je ramène mon bassin vers l'avant, pour qu'il soit aligné avec le reste de ma colonne. J'allonge ma colonne vers l'arrière, j'étire le sommet de mon crâne vers le ciel. Je viens relâcher mes épaules, je tends mes bras sur les côtés, ainsi que mes doigts. Je presse vigoureusement mon annulaire avec mon auriculaire pour activer tout l'arrière de mes doigts. Je rentre légèrement le menton. Et à la prochaine inspiration, je viens lever les bras parallèles, vers le haut, vers le ciel. Et je viens agripper respectivement, avec chacune de mes mains, le coude opposé. Je fais bien attention de garder mon bassin neutre, et je viens ouvrir ma poitrine, de façon à ce que mes coudes se trouvent au-dessus de mes épaules. Prochaine inspiration, je pousse bien dans mes talons, je pousse bien dans mes pieds, j'allonge ma colonne, j'étire mes coudes vers le ciel, j'ouvre bien ma poitrine. Prochaine expiration, je viens plier les genoux, et je bascule mon buste vers l'avant. Attention à garder mes pieds bien en contact avec le tapis, et je viens déposer mon abdomen sur mes cuisses. Chacune de mes inspirations, je viens étirer tout l'arrière de mes jambes, je fais monter mon coccyx vers le haut, vers le ciel, je tire mes os des fessiers vers le haut, vers le ciel. Chaque expiration, je laisse mon buste un petit peu plus, s'en aller, se diriger vers le bas, aller avec la gravité, je le laisse aller avec l'apesanteur, je relâche complètement mes épaules, je relâche complètement ma tête, tout le haut de mon corps est complètement relâché vers le sol. Allez, je continue de respirer profondément. Chaque inspiration, je viens vraiment étirer l'arrière de mes jambes, je pousse bien sur mes pieds, sur mes points d'appui, j'étire mes ischions vers le haut, vers le ciel, et chaque expiration, je relâche un petit peu plus mon buste vers le sol. Je continue de respirer profondément, par le ventre, à mon rythme. Dernière respiration. Puis, prochaine inspiration, je me redresse complètement, j'étire de nouveau mon buste vers le haut, vers le ciel, j'ouvre bien ma poitrine, expire, je relâche complètement la poste. Je vais de nouveau me mettre à quatre pattes sur mon tapis. Faites en sorte que vos genoux soient ouverts à la largeur de vos hanches et vos poignets en dessous de vos épaules. Je viens crocheter mes orteils dans le tapis. On va venir basculer en chien tête en bas. Et je viens pousser mon pubis vers le sol. Mes fessiers vont venir se contracter naturellement. Pressez bien l'ensemble de la base de vos doigts, avec le tapis ainsi que le milieu de votre poignet. Une fois que je suis bien installée, j'ouvre ma poitrine, je relâche mes épaules, je regarde vers le haut. Je viens poser délicatement le dessus de mes pieds sur le tapis. Et j'ouvre davantage ma poitrine. J'essaye vraiment de tirer mon pubis vers le sol. Donc, je ramène mon coccyx vers le bas et vers l'avant. J'ouvre ma poitrine, je dégage mes épaules, je regarde vers le haut. Allez, encore une respiration dans cette posture. On tire bien le pubis vers le sol, contracte bien l'ensemble des muscles, des cuisses. J'inspire, je viens poser les genoux sur le sol. Je rapproche mes deux gros orteils l'un de l'autre. J'écarte mes genoux. À la largeur du tapis, expire, je pousse sur mes paumes de main. Je viens déposer mes fessiers sur mes talons, en posture de l'enfant. On va venir récupérer dans cette posture. J'allonge mes bras de chaque côté de mon buste. Et je relâche complètement le haut de mon dos et mes épaules. Chaque inspiration, je prends bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement vient soulever le bas de mon dos. Et chaque expiration, je viens déposer un petit peu plus mes ischions, mes os des fessiers sur mes talons. Et je me détends, je me relâche complètement. Dernière respiration. Inspire, je ramène les mains de chaque côté de ma tête. Expire tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je me redresse pour me retrouver à genoux sur mon tapis. Et je vais venir m'allonger sur le dos, sur mon tapis, pour la prochaine posture. Et je garde les jambes pliées. Je pose bien l'ensemble de mon dos sur le tapis et l'arrière de mon crâne pour que ma nuque reste bien alignée avec le reste de ma colonne. J'écarte les pieds à la largeur de mes hanches et je vais allonger mes bras de chaque côté de mon buste, paume de main en contact avec le sol. Je peux plus ou moins rapprocher mes talons de mes fessiers en fonction de ma souplesse. On va venir faire ici la posture du demi-pont qui vient assouplir toute la partie avant du corps, la partie de l'abdomen, et qui vient dégager également la poitrine. Elle vient ouvrir la poitrine. À chaque inspiration, je viens pousser sur mes pieds. Je soulève mon bassin vers le haut, vers le ciel. Je soulève également ma poitrine, seuls mes pieds, mes bras. Je peux pousser également sur mes paumes de main et mes bras, ainsi que mes épaules pour soulever un maximum mon corps vers le haut. Et à l'expiration, vertèbre par vertèbre, je viens redéposer l'ensemble de mon dos sur le tapis. Et je continue à mon rythme. On inspire, pousse sur les pieds. On vient contracter les fessiers. On monte le pubis et le bassin vers le ciel. On pousse bien sur le haut du corps, sur ses épaules, pour ramener sa poitrine vers sa gorge. On fait bien attention que ses genoux ne partent pas sur les côtés. Si c'est le cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir coincer soit une petite brique, soit un petit coussin au début, pour pouvoir vraiment avoir les deux genoux qui restent parallèles l'un avec l'autre. Et expire tout doucement. Je ramène mon dos sur le sol. Allez, on continue à son rythme. On prend des respirations lentes et profondes. Inspire, je pousse mon bassin vers le haut. Je pousse bien sur mes pieds, pousse bien sur les mains, pousse bien sur le haut du dos, les épaules. Expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Allez, une dernière fois. Inspire, je pousse. Expire. Expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Je vais laisser de côté ma brique. Je vais rester allongée sur mon tapis pour la prochaine posture du pigeon couché. Donc, vous allez venir former un quatre avec vos deux jambes. Vous allez disposer votre pied droit sur votre genou gauche et vous allez soulever votre genou vers votre poitrine. Vous allez enlacer l'arrière de votre cuisse gauche. Donc, je garde bien tout le haut du dos ainsi que les épaules relâchées. Chaque inspiration, je prends bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement vient éloigner ma cuisse gauche de mon buste. Et chaque expiration avec mes mains, je viens rapprocher légèrement ma cuisse gauche de mon buste. Donc, je fais bien attention à ce que mon genou droit reste bien ouvert sur le côté. Cette posture va venir travailler l'ouverture du coup de votre hanche droite. Je continue à mon rythme. J'inspire par le ventre. Ma cuisse gauche s'éloigne de mon buste. J'expire. Je ramène ma cuisse gauche vers mon buste. Et donc, du coup, je viens également plaquer bien l'ensemble de mon dos, le haut de mon dos ainsi que mes épaules vers le tapis, dans le tapis. Allez, une dernière fois. J'inspire, je repose le pied gauche au sol ainsi que le pied droit. Et à la prochaine expiration, je viens ramener de nouveau. J'expire les deux pieds au sol. Prochaine inspiration. Je ramène cette fois-ci le pied gauche sur le genou droit. Expire. Je ramène le genou droit vers le buste. Je viens enlacer l'arrière de ma cuisse droite avec mes deux mains. J'inspire. Je gonfle bien le bas du ventre. Naturellement, ma cuisse va venir s'éloigner de mon buste. Expire. Avec mes mains, je viens ramener mon genou vers ma poitrine, mon genou droit vers ma poitrine. Donc, ma cuisse droite. Et je garde bien, par contre, le genou gauche ouvert vers l'arrière et sur le côté pour venir travailler l'ouverture, cette fois-ci, de ma hanche gauche. Je continue à mon rythme. Inspire. Je gonfle le bas du ventre. Expire. Je ramène la cuisse droite vers mon buste. Je plaque bien l'ensemble de mon dos au sol. Je relâche bien mes épaules vers le sol, ainsi que le haut du dos. Allez, on continue de respirer profondément. Une dernière fois. Prochaine inspiration. Je repose le pied droit au sol. Expire. Je ramène le pied gauche au sol et je viens allonger l'ensemble de mes jambes sur le tapis pour la relaxation finale. Je viens ouvrir mes pieds à la largeur du tapis. Je les relâche. Naturellement, ils viennent s'ouvrir sur les côtés. Je dispose mes bras le long de mon buste, paume de main vers le ciel. Je dépose bien l'arrière de mon crâne sur le tapis, l'ensemble de mon dos. Et lorsque je suis confortablement installée, je viens ici fermer les yeux. Je viens porter mon attention sur mon souffle. Je respire toujours par le ventre. Chaque inspiration, je prends le temps de gonfler le bas du ventre. Et chaque expiration, je relâche mon ventre. Je le laisse revenir à sa position initiale. À chacune de mes expirations, je laisse mon corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Je laisse vraiment mon corps se relâcher à chaque expiration. Je viens prendre conscience de toutes les parties de mon corps qui sont en contact avec le tapis, avec le sol. Et à chaque expiration, je laisse toutes les tensions dans ces parties de mon corps s'en aller dans le sol, dans le tapis. Puis je viens prendre conscience de toutes les parties de mon corps qui sont en contact avec l'air. Et à chaque expiration, je viens relâcher toutes les tensions de ces parties de mon corps vers le sol. Je continue vraiment à chaque expiration de me laisser aller, de me relâcher complètement. Et je reste encore quelques instants dans cette posture complètement relâchée et détendue. Voilà, je vous laisse continuer tranquillement votre relaxation finale. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Je dis à très bientôt. Namaste. Merci à tous.